Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je vais vous parler des 4 vertus de l'oeuf de Yoni en jaspe à cajou. Avant de vous parler de cette jolie pierre, j'aimerais juste vous rappeler que vous pouvez liker, partager, commenter cette vidéo si elle vous plaît. Et puis également vous pouvez retrouver tous les oeufs de Yoni sur la boutique oeufdeyoni.com Alors je vais déjà vous parler de cette pierre qui est donc du jaspe, mais si on se rapproche on s'aperçoit que dans ce jaspe il y a aussi des aspects noirs et noire c'est l'obsidienne. Donc j'ai déjà fait des vidéos autour de l'obsidienne noire, je vous invite aussi à regarder ces vidéos autour de l'obsidienne. Donc le jaspe c'est une pierre qui a toujours été considérée notamment comme une pierre de protection contre la sorcellerie par exemple. Mais aussi le jaspe était utilisé comme des sortes de taillissement pour faire venir la pluie ou avoir de bonnes récoltes. Donc c'est vraiment une pierre de manière générale le jaspe, une pierre de protection, une pierre en fait à qui on peut demander nos désirs. Donc ici comme on a de l'obsidienne, et bien forcément c'est vraiment une pierre qui vient nous équilibrer. On a le marron qui travaille en fait au niveau de notre premier chakra, on a le noir qui travaille aussi au premier chakra. Donc c'est vraiment une pierre d'équilibre et de protection. Elle va venir en fait vous apporter du calme si par exemple vous avez beaucoup d'angoisse, des peurs. Comme elle vient travailler sur notre premier chakra, le premier chakra c'est notre sécurité intérieure, c'est de sentir qu'on a des valeurs, qu'on a des talents, qu'on a aussi des ressources en nous. Donc vraiment elle va venir développer tout ça, ce qui fait que nos peurs et nos angoisses peuvent disparaître, ou en tout cas peuvent être moins importantes lorsqu'on est en contact de cette pierre qui est donc du jaspe et de l'obsidienne. Donc elle est vraiment complémentaire, elle est très complète cette pierre. Également comme on est sur le premier chakra et on voyait on a du marron mais il y a un côté aussi un peu à cajou, c'est pour ça qu'on dit à cajou, donc un côté aussi un peu rouge. Donc quand on est bien ancré, quand on est bien stable, et bien on s'autorise à faire un premier pas parce qu'on a l'élan de le faire. Donc on peut vraiment faire ce premier pas et pour les gens par exemple qui ont, peut-être qui sont en burn-out, en dépression, qui manquent de confiance en elles, et bien cet œuf peut être vraiment un très bon soutien si vous vous sentez avec peu d'énergie, avec peu d'estabilité, peu d'ancrage. Et puis comme on est vraiment en lien avec le premier chakra, donc le Mooladhara, elle va vraiment venir nous aider à nous centrer, à nous aligner, à nous centrer au niveau de l'ensemble de nos chakras, venir sentir en fait qu'on est centré, qu'on est en nous, qu'on ressent ce qui se passe en nous, et aussi nous relier à la terre grâce à sa couleur qui nous rappelle aussi la couleur de la terre, la couleur de là où on vient, cette terre qui est abondante pour nous. Donc voilà, c'est pour ça aussi, comme on se relie aussi à l'abondance, à l'abondance que la terre peut nous donner, c'est plus facile aussi de libérer en fait de certaines peurs, de peur du manque, peur de ne pas avoir assez, etc. Voilà pour cette très belle pierre, donc l'œuf de Yoni en jaspe à cajou, j'espère qu'il vous a plu. Si cette vidéo vous a plu également, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et puis aussi, vous pouvez la retrouver, vous pouvez retrouver cet œuf sur la boutique oeufdeyoni.com. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501